L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. L'Église est une, elle a un seul Seigneur, elle confesse une seule foi, elle n'est d'un seul baptême, elle ne forme qu'un corps. Vivifiée par un seul Esprit, en vue d'une unique espérance au terme de laquelle seront surmontées toutes les divisions. L'Église est sainte, le Dieu très saint est son auteur, le Christ, son époux. C'est livré pour elle pour la sanctifier, l'Esprit de sainteté la vivifie. Encore qu'elle comprenne des pécheurs, elle est « la sans-péché faite de pécheurs ». Dans les saints brille sa sainteté. En Marie elle est déjà la toute-sainte. L'Église est catholique, elle annonce la totalité de la foi, elle porte en elle et administre la plénitude des moyens de salut. Elle est envoyée à tous les peuples, elle s'adresse à tous les hommes, elle embrasse tous les temps, elle est, de par sa nature même, missionnaire. L'Église est apostolique. Elle est bâtie sur des assises durables, les douze apôtres de l'agneau, elle est indestructible, elle est infailliblement tenue dans la vérité. Le Christ la gouverne par Pierre et les autres apôtres, présents en leur successeur, le pape et le collège des évêques. L'unique Église du Christ, dont nous prophétions dans le symbole qu'elle est une, sainte, catholique et apostolique, c'est dans l'Église qu'elle existe. Gouverne par le successeur de Pierre et par les évêques qui sont en communion avec lui, encore que des éléments nombreux de sanctification et de vérité subsistent hors de ces structures. Gouverne par le successeur de Pierre et de Pierre-Pierre.